Vous savez, on parle beaucoup du dark web ces dernières années, et notamment de tout ce qui s'y passerait autour de cybercriminels qui proposeraient des sites et des services de façon tout à fait illégale. Comme des ventes illicites d'armes à feu ou de drogue, mais également la possibilité de visionner des vidéos interdites ou d'acquérir des numéros de cartes et autres données personnelles volées. On dit que certains sites seraient visités par des terroristes et que le jeu le plus gore de l'histoire s'y trouverait. On pourrait également commander les services d'un assassin, et l'on pourrait voir des exécutions de personnes en temps réel, mais aussi des tortures d'animaux, et pour couronner le tout, on pourrait acheter des organes humains. Bon, bah alors allons quand même faire un petit tour. Mon but était de commencer par une petite enquête en évaluant ce qui s'y passe concrètement et en m'intéressant particulièrement à la cybercriminalité. En fait, le point d'entrée dans Tor est un wiki regroupant les diverses adresses finissant par .oignon permettant de joindre les divers sites cachés. Il existe également des moteurs de recherche dédiés au dark web permettant de trouver encore plus facilement les sites désirés. Pas de quoi nous réjouir en fait. J'ai rapidement été mené vers divers sites de piratage à la demande, comme celui-ci dont le code CSS semble avoir été un petit peu oublié. Et lorsqu'on clique sur Download pour télécharger un outil de piratage Facebook, visiblement, on nous dit que l'outil n'est pas trouvé. Un autre site ici nous propose d'obtenir des comptes par exemple de Netflix, Spotify, NordVPN, etc. Ici on a des attaques DDoS, des attaques par déni de services distribués qui sont vendus à l'heure, 19€ de l'heure tout de même. Et d'autres ici services également jusqu'à 400$. Ici on a quoi ? On nous propose de pirater des comptes Instagram, Facebook, Whatsapp, Steam, Snapchat, etc. Pour 99$ jusqu'à 200$. Curieusement tous les avis ont ici 5 étoiles. On peut également acheter de l'argent. Alors ici je vous laisse essayer mais on vous dit que si vous payez 360€, vous recevez 1300€. Et si vous pouvez payer 3600€, vous recevrez 45 000€. Bref, du coup je suis tombé aussi sur ce site qui propose diverses choses. Par exemple piratage des réseaux sociaux, comme on l'avait vu précédemment, entre 80 et 130$. La création de rançons JCL à la demande. Et on nous dit, est-ce que vous vous souvenez de WannaCry ? Et bien ils ont gagné plus de 100 000$ à partir des rançons. Et ils ont acheté leur rançon JCL à partir de notre service. Ils disent également piratage d'adresse email. Avec plus de 7 milliards d'adresse email et les mots de passe correspondants. Et on nous dit ensuite que si jamais l'adresse email n'est pas parmi ces données, on peut toujours compter sur leur qualification. On propose également le piratage de sites ou de serveurs, etc. Vous avez également ici la possibilité de changer vos notes à l'école. En changeant par exemple les votes ou en permettant de savoir quelles questions il y aurait à tel ou tel examen. Bref, j'ai donc créé spécialement pour cela un compte Gmail. Je préviens donc, il m'appartient le compte. Je ne me suis pas amusé à pirater je ne sais qui pour le bien de cette vidéo. Le compte m'appartient entièrement. C'est pour tester ce type de service et pour voir ce qui se passe derrière tout cela. J'ai donc créé ce compte et j'ai contacté cette personne en lui demandant de pirater mon compte Gmail. Il m'a répondu ceci. Le coût total du service sera de 120$. Il aura besoin des informations suivantes. Par exemple, le compte Gmail en question. Il me dit que le service sera terminé dans maximum 2 jours. Une fois que le compte sera piraté, il me donnera un accès à un portail de login de connexion pour pouvoir gérer le compte. Je lui ai donc envoyé le paiement à son adresse Bitcoin et je lui ai envoyé l'adresse email que j'ai créé pour cette occasion. Je lui ai demandé s'il a bien reçu ce paiement. Il m'a dit oui, c'est bon, il l'a reçu et il commence à travailler sur celui-ci. Et puis là, les choses deviennent intéressantes. Je reçois sur mon compte Gmail un message un petit peu curieux qui ressemble étrangement au chantage webcam qui a fait un petit peu la une des actualités durant l'année dernière où une personne vous contacte en vous disant je vous ai vu à travers votre webcam, j'ai tout filmé et je vais tout partager à vos collègues, à vos amis, à votre famille. Et il demande une rançon pour ne pas partager ces informations. Et bien le mail ressemblait étrangement à celui-ci, à seul après qu'il proposait visiblement un site de phishing, de hameçonnage ressemblant vaguement à Gmail. Et surtout, il y avait une pièce jointe un petit peu particulière qui, je pensais en cliquant dessus, qu'il allait y avoir une sorte de preuve sous format, je ne sais pas, image, vidéo, quelque chose comme ça. Mais en fait non, c'était un programme exécutable proof, donc preuve en français, .exe. J'ai donc décidé d'investiguer et de voir ce qui se passe, quel est ce programme, qu'est-ce qu'il ferait concrètement, mais quand même sans cliquer dessus si possible. J'ai donc téléchargé pour commencer l'utilitaire strings de 6internals, du Twitter très intéressant, qui nous permet en fait de voir toutes les chaînes de caractères qui se trouvent dans un programme. Et donc, une fois que j'ai déchargé, vous voyez ici dans mon dossier, j'ai donc récupéré ce fichier proof.exe, et j'ai mon fichier strings qui est lui tout à fait légitime du site de Microsoft d'ailleurs. Je l'exécute donc de la façon suivante, string.exe, proof.exe, je dis que j'accepte, et vous voyez ici toutes les chaînes de caractères qui s'affichent. Et là, la première chose qui m'a surpris, c'est qu'on peut voir, comme vous le voyez ici, du code qui nous dit directement que ce programme a été compilé avec un langage de programmation de Windows. Et là, chose importante avant de continuer, nos amis les programmeurs connaîtront sûrement cela ou aimeront que je parle de cela, les langages de la famille .NET pour Windows, c'est-à-dire C-Sharp, Visual Basic et d'autres, ainsi que les langages Java par exemple, sont des langages qui sont compilés dans un langage dit intermédiaire. Pour les langages .NET en l'occurrence, c'est le langage MSIL, Microsoft Intermediate Language. Et donc, contrairement à du code C ou C++ par exemple, qui est dit du code non managé, ce code n'est donc pas compilé directement en code binaire en 0 et 1, mais il est compilé dans un langage intermédiaire. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Cela m'a simplement permis de voir que c'est un langage de Microsoft et cela est très intéressant pour pouvoir ensuite décompiler le code grâce à ce langage intermédiaire. Je suis donc un petit peu remonté et vous voyez qu'on nous dit Microsoft Windows Securities Copyright. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Chose drôle également, on voit ici le nom de l'utilisateur, le nom de l'ordinateur de ce hacker en question qui s'appelle User. et qui avait préparé cela dans un dossier MeProject. En l'occurrence, c'est un fichier PDP de débogage. Cela veut dire que cette personne n'a même pas cherché à compiler proprement son programme. Il a juste fourni une version qui était une version de débogage qui n'était donc pas spécialement conçue, spécialement terminée pour être ensuite partagée. Bref, du coup, si on remonte un petit peu dans nos chaînes de caractères, on trouve des choses déjà un petit peu bizarres, par exemple des noms d'antivirus. Quel outil fait une liste des noms d'antivirus ? On a également ici une clé de registre, Software Microsoft Current Version. Et ça, c'est justement la clé de registre qui permet au logiciel malveillant de s'enregistrer au démarrage de l'ordinateur. Cela veut dire que dès lors que vous démarrez l'ordinateur, ce programme, ce virus s'exécutera automatiquement. En tout cas, il y a de très fortes chances que ce soit cela. Si on remonte encore un petit peu, on a ici des noms de fichiers exécutables, sans doute un petit peu suspects aussi avec SystemTask.exe. Si on remonte encore, alors qu'est-ce que j'ai ici ? Ah, on a EnableToSetupKeyLogger, avec une faute d'ailleurs. Donc, non seulement on sait que c'est un langage de programmation Microsoft qui a été utilisé, qu'on va donc pouvoir découvrir le code source, mais en plus, il indique dans son propre code source que c'est un keylogger. Donc, il indique lui-même que c'est un logiciel malveillant. Et là, on voit même ce qu'il peut faire, sans même avoir à lancer ce programme, sans même avoir à le décompiler. On peut voir qu'il télécharge visiblement des fichiers, qu'il fait des mises à jour de je ne sais trop quoi, qu'il capture l'écran, capture screen. Qu'est-ce qu'il nous fait encore ? Ici, on a à nouveau des clés de registre. On a Webcam. Donc, sans doute, il prend effectivement des vidéos de la Webcam. Vous voyez où il voulait en venir ensuite. Peut-être qu'il va se servir de ce malware pour récupérer justement des informations sur cette victime et s'en servir plus tard pour gagner encore plus d'argent sur son dos. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a bien sûr GetPlatform, on a tout ce qui récupère sans doute des informations sur le système d'exploitation utilisé, etc. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. C'est un programme qui n'est visiblement pas écrit par quelqu'un qui est très connaisseur et qui est surtout très sensible au fait qu'on pourrait simplement décompiler ce type de programme. Je passe donc à cette décompilation. J'ai pour cela un logiciel spécialisé qui nous permet justement de lire, de récupérer ce langage de programmation intermédiaire. J'espère que je ne suis pas trop compliqué dans mes explications, mais en somme, on va décompiler son programme pour essayer de retrouver le code source. Et on peut le faire parce qu'il a utilisé un langage de programmation qui n'est pas directement compilé en code binaire. Je place donc ce programme dans Reflector et vous voyez qu'il s'appelle mso-client avec ici le nom Windows Securities. Alors je ne connais pas Windows Securities, c'est très probablement un nom inventé pour se faire passer pour un programme Microsoft. Et donc dans ce programme, on a des classes. Donc ça c'est pareil, c'est des termes de programmation où l'on voit ici ce qu'il fait par exemple. Alors on va essayer, vous voyez qu'on a déjà la classe Webcam. Donc visiblement, il essaye de se connecter. On a Capture Windows, des fonctions Windows ou pas Windows d'ailleurs, qui sont utilisées pour récupérer ce qui se passe sur la webcam de cette personne. Win32 Stuff, ici qu'est-ce qu'on a ? GetDesktopWindows, c'est que des fonctions Windows qui permettent d'obtenir par exemple l'endroit du curseur de la souris, le nom de la fenêtre active, etc. Si je vais dans le programme, peut-être qu'on a le début de ce programme. Pas grand-chose ici. Voilà, ici on a, alors je vais peut-être agrandir un petit peu la fenêtre, ce qui se passe lorsque le programme est lancé dans l'événement Form Load. Et on nous dit donc justement qu'il va se mettre, se placer dans un dossier spécial pour le démarrage automatique au lancement de Windows. Je pense qu'il crée sûrement aussi les clés de registre à ce moment. Il crée ici des dossiers, il se copie bien sûr pour pouvoir éviter d'être rapidement supprimé. On a ici le UAC Bypass, ça c'est pour essayer de contrer, de passer outre la petite boîte de dialogue de Windows qui s'affiche et qui dit, voulez-vous exécuter ce programme, éditeur non vérifié ou éditeur vérifié. On a donc cette startup, c'est ce qu'on a vu, c'est justement la clé de registre dont je parlais précédemment. Donc c'est bel et bien ça, startup, il se met au démarrage. Qu'est-ce qu'on a encore ? Check process, je ne sais pas ce que ça fait. Ici, il vérifie des processus, des fichiers, etc. Et je cherche le moment où il va essayer d'envoyer sans doute les informations à distance. On a ici une fonction send data qui permet visiblement d'envoyer des données à distance et send keylogs d'ailleurs, send passlogs. Donc vous voyez qu'on a vraiment un keylogger, un logiciel mmeveillant qui ne cherche même pas à se cacher en fait. Il ne cherche même pas à se faire passer pour notre programme. mais il le montre clairement dans son code source. Et donc ici, on a un net stream. Et là, vous voyez qu'on a l'initialisation des variables par défaut. Et on trouve un default IP, default P, avec une adresse IP. Et chose marrante, c'est que ce n'est même pas un service store caché, c'est une adresse IP normale de l'internet visible. On a donc récupéré dans ce propre code source de ce pirate via le dark web, l'adresse IP du serveur qu'il gère pour récupérer ensuite les informations des utilisateurs qu'il pirate. Je n'ai donc pas pu m'empêcher d'investiguer un petit peu et de voir d'où vient exactement cette adresse IP. Visiblement, elle serait hébergée en Allemagne. J'imagine à partir de là que c'est en fait un serveur mutualisé ou dédié, peu importe, et qui pourrait très bien nous permettre de retrouver ce pirate en déposant bien sûr plainte envers cet hébergeur en Allemagne, en lui demandant les informations sur la personne qui a demandé à obtenir ce serveur. et on pourrait ainsi aller bien loin. Alors je n'ai pas l'occasion de le faire, surtout qu'il m'est assez difficile de déposer plainte, quoique je pourrais peut-être quand même essayer juste pour le coup. Dites-moi si ça vous intéresserait, peut-être pourquoi pas pour une autre vidéo. En tout cas, vous voyez à travers cette petite expérience qui m'a tout de même coûté 120$, qu'on peut récupérer des informations sur des pirates, même à travers le dark web. Et tout cela pour dire que justement, c'est ce qu'on dit souvent en sécurité informatique. La faille numéro 1 en sécurité informatique, ce n'est pas les vulnérabilités techniques dans le système, mais c'est l'être humain, c'est vous et moi, c'est toutes les personnes qui se font pirater, tout simplement en leur faisant croire qu'il s'est passé quelque chose, qu'on a des informations sur eux, qu'on va les pirater, qu'on va leur demander par exemple de changer leur mot de passe, etc. C'est pour cela qu'il est très important d'apprendre la sécurité informatique, d'apprendre comment est-ce qu'on peut se faire pirater, d'apprendre comment est-ce que les menaces fonctionnent en ligne pour bien s'en défendre. Parce qu'après tout, une faille système très technique, ça existe, c'est tout à fait possible, ça aurait pu être le cas d'ailleurs, mais disons qu'une faille se corrige assez rapidement et sans doute une bonne faille pour toutes. Alors que la faille humaine, elle est beaucoup plus ancrée dans le temps et beaucoup plus faillible en fin de compte sur le long terme, de façon d'ailleurs généralisée chez tous les internautes et c'est sans doute pour cela que la plupart de ces personnes vont essayer de vous pirater vous et non pas votre compte Gmail ou votre système parce qu'il aurait quelques failles. Je dis en première fois que c'est possible, mais que dans la plupart des cas, ce sont bien vos comportements en ligne que l'on visera. C'est le moment où je vous propose de gagner encore des choses. Par exemple, j'ai sous la main encore trois clés Bitdefender, Total Security. Je disais à l'instant que c'est l'être humain qui est le principal responsable, mais bien entendu, cela n'empêche pas d'éviter tout antivirus et puis d'aller sur un net en mode c'est bon, c'est pas grave, moi je sais gérer. Au contraire, il y a aussi beaucoup de failles système qu'il faut corriger et l'antivirus, c'est comme si vous voulez une aide, une personne qui nous épaule pour justement éviter toutes les menaces. Si vous voulez, en sécurité informatique, il faut prendre tout ce qui est à notre disposition comme moyen de défense supplémentaire. C'est pour cela que je vous propose tout de même, malgré ma conclusion, des clés Bitdefender pour pouvoir protéger votre ordinateur. Pour participer, c'est très simple et c'est comme dans les vidéos précédentes. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo, me dire si elle vous a plu ou pas, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez déjà eu affaire à des problèmes comme ça dans le dark web ou non, et me dire simplement que vous aimeriez gagner la clé. Elle est valable pendant un an et je choisirai donc au hasard trois gagnants parmi les commentaires. Cette vidéo, comme je le disais, m'aura coûté 120 dollars. Alors, s'il vous plaît, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501